Attention il y a du lourd qui arrive dans cette vidéo mais juste avant de commencer je voulais vous dire que je vais tourner une vidéo avec mon ami Ahmed El Andy dans quelques jours il va faire son grand retour sur YouTube avec plusieurs nouveautés dont un concept dont je vais être le premier invité en fait c'est vous les abonnés qui allez mener l'interview et je vais vous rappeler au fur et à mesure sans savoir ce que vous allez me dire et vous pourrez me poser toutes vos questions si vous voulez y participer, si vous voulez vous inscrire il y a un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous rentrez vos coordonnées et on vous appellera jeudi soir Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui aujourd'hui je suis en plein centre de Paris, là à Châtelet, Léa, rue Montorgueil tout ça j'ai rendez-vous avec mon coach car je l'avais dit cet été on va lancer un nouveau truc alors il y a été à Los Angeles, le temps qu'on mette ça en place ça prend un peu de temps c'est plus trop la rentrée, mais on va lancer un nouveau rendez-vous oui, à la rentrée, comme chaque année et comme beaucoup de monde au mois de septembre, au mois de janvier, on prend des bonnes résolutions donc je me suis dit, je vais me remettre au sport donc je vais faire appel à mon coach que vous avez déjà vu l'année dernière dans mes vidéos The Dawn Trainer et pour me motiver encore plus, je me suis dit ce serait bien que genre une fois par mois on fasse une vidéo dans laquelle on fait un peu de sport et après on fait un cheat meal voilà le fameux repas que font une fois par semaine les sportifs pour quand même se lâcher un petit peu se faire plaisir et remettre leur truc à zéro bonjour ! bonjour ! ça va ? on va prendre une photo ? vas-y, vas-y ! avec plaisir ! ouais, je suis en vidéo ! vous voulez dire bonjour ? salut ! salut ! allez-y les gars, on y va ! à bientôt, salut ! je disais donc que oui, pour me motiver je me suis dit que ce serait bien s'il y avait cheat meal après le truc c'est qu'aujourd'hui franchement il fait pas beau il pleuvait quand je suis parti, là ça s'est un petit peu calmé et donc j'ai pas pris mes affaires de sport et lui il m'attend pour faire la séance et en fait je vais lui dire que j'ai oublié mes affaires quoi comme quand on avait cours d'EPS et qu'on se faisait dispenser on allait chez le médecin exprès pour essayer de se trouver un truc pour pas le faire ah là là, coach ! comment ça va ? ça va et toi ? the down trainer est de retour c'est mon coach sportif là je viens de leur expliquer le principe ok que cette année on allait faire des vidéos au moins une fois par mois on fait le cheat meal du coach c'est quoi un cheat meal ? rappelle aux gens ce que c'est qu'un cheat meal pour les sportifs un cheat meal déjà cheat veut dire tricher mais c'est aussi le repas où justement on va se faire plaisir donc on va tricher un peu sur notre diète donc ça résume à des fast food la bouffe plus grasse que ce qu'on a l'habitude de manger toute la semaine et le concept du cheat meal c'est pas que ça ait lieu tous les jours c'est que ça ait lieu une à deux fois par semaine grand maximum mais il parait pour ceux qui font attention à ce qu'ils mangent qu'ils font une diète que c'est même important pour redire à leur corps pour leur envoyer un signal à leur corps alors oui non ? il y a des rumeurs sur ça ça a pas été prouvé à 100% mais on dit que oui ça va relancer le métabolisme en fait parce que quand le métabolisme il est choqué à cause de la diète le fait de lui envoyer une source de gras et de glucides d'un seul coup ça va faire ce qu'on appelle un pic d'insuline et après derrière ça va activer le métabolisme mais ça a pas été prouvé à 100% c'est mon coach il est intelligent par contre il y a un souci pour aujourd'hui parce qu'on a dit on fera toujours une séance de sport et après on va aller manger et là en fait j'ai oublié mes affaires de sport coach je me suis aperçu en partant de chez moi et en fait tu commences la première vidéo de l'année comme ça le gars il a pas ses affaires de sport ce que je propose c'est pas très grave on peut faire directement le cheat meal ouais mais est-ce qu'il sera mérité ? pour toi oui oui pour moi bah voilà t'as fait du sport cette semaine toute la semaine t'as fait attention à ce que t'as mangé oui bah tu mérites viens 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 tu mérites tu mérites alors le truc c'est que dans le cheat meal du coach moi je ne saurais pas où on va c'est toujours le coach qui va choisir l'endroit où on va tout à fait et donc là on va pas très loin d'ici c'est pour ça qu'on devait faire la séance dans le coin ouais on va à Frenchy to go Frenchy to go c'est un fast food qui revisite des plats américains à la française comme le hot dog comme le fried chicken comme les cookies etc un peu plus cuisinés et voilà on va goûter ça ça va me faire du bien parce qu'après tout ce sport là j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus coach la prochaine fois double séance sans vertuiste ok j'avoue j'avoue ok on fera notez le hein donc là on est rue du Nil c'est là où il y a le resto et en fait ils ont annexé j'ai l'impression parce que là t'as Frenchy quoi ? bar à vin Frenchy bar à vin là t'as Frenchy restaurant au bout t'as Frenchy caviste et nous entre dans on va à Frenchy to go donc c'est le côté street food c'est le côté street food voilà du Frenchy c'est pas mal j'avais entendu parler j'avais vu sur instagram Charlesy Frenchy à chelou de la sandwich au poule port ils disent que c'est leur sandwich phare ouais poule port et le roi-bone il a l'air bien fat aussi et il paraît que le BLT il est bien aussi on peut prendre en plus à se partager ils ont aussi des poulet frit ouais apparemment le poulet frit est pas mal tu veux ça aussi ? tu veux des poules frit en plus ? tu pourras tout manger ? euh ben après si on partage ouais Et au pire, de toute façon, le sandwich, ça peut se remporter tout le coup. Bonjour, bonjour ! Dites-moi ! Alors, toi, tu veux un sandwich pulled pork ? Sur place, sur remporté ? Sur place. Eh coach, c'est celui-là que j'ai pris. C'est celui-là, là ! On passe trami avec épaisseur de ouf et tout, le roi-ban. Il a l'air bien fat, hein ! Aïe, 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 aïe ! Eh coach, je te fais un bon entraînement ! Là, c'est moi qui t'entraîne aujourd'hui ! Ouais, là, tu vas entraîner mon estomac ! L'entraînement va commencer ! Il est où l'échauffement ? Enfin, il y a un échauffement ! Non, là, on y va direct ! On n'est pas des petits jouets, on n'a pas besoin de se le faire ! Bois un verre d'eau pour l'échauffement ! Voilà ! Tu me fais 3, 1, 2, 3 ! Voilà pour l'échauffement ! Et là, direct, on attaque ! Combien de fois, tu avais dit l'échauffement, tu m'avais fait courir direct de ouf ! Bah voilà ! On va faire pareil ! Il me dit, ouais, non, l'échauffement, c'est ça l'échauffement ! Tu parles, il m'a fait courir comme un manette, c'était ça l'échauffement ! Il était en sueur ! Mais oui ! J'ai dit, l'entraînement est fini ! Il me dit, non, c'était que l'échauffement ! C'est ça, un peu de cardio pour commencer ! Tu as pris ? Le poule porc ! Le porc ! Le porc ! Le filoché ! Qui a cuit lentement, à basse température, tout ça ! Et là, ici, ils te le mettent avec du col slow, donc du chou rouge ! Voilà ! En fait, quand tu regardes de loin, tu te dis, ouais, il y a tout ça de viande, mais en fait, t'approches ! C'est énorme ! C'est le chou, ouais, c'est pas mal ! Et le pain est un joli ! Donc du coup, montre, t'en as deux, bien sûr ! Voilà ! Voilà ! Le sandwich entier, qu'on va déguster ! On a pris le poulet ! Poulet frit au lait ribo ! Il sent très très bon ! Alors, il y a soit menu, soit formule ! Ah ouais, on parlera des prix après ! C'est vrai que bon, là, c'est pas donné, parce que ces deux morceaux de poulet, c'est 14€ ! Ensuite, nous avons le sandwich Pastrami ! Qui est bien joli, mais c'est vrai qu'il en jette moins que sur l'affiche, quand même ! Là, c'est sympa, mais c'est vrai que sur la photo, c'est le syndrome photo du McDo par rapport à la réalité ! Ah ouais, ouais ! Là, on vous montre le vrai ! Bon, qui est pas mal aussi, il a l'air bon ! C'est vrai que là-bas, il fait grave envie ! Ils ont mis les deux comme ça aussi ! Ah ouais, ouais, si, si, parce qu'ils ont mis les deux comme ça ! Tu vois, moi aussi, je mets les deux comme ça ! Ouais, bon, si ! Et après, on a pris le petit sandwich diététique ! C'est-à-dire le BLT, bacon, laitue, tomate ! Bon, apparemment, tout est fait avec des produits de qualité ! C'est vrai que c'est pas du fast-food, genre pas cher et tout ! C'est pour ça qu'ils disent Fast Good ! Parce que, bon, là, je vous dis, l'addition, on en a eu pour 56€ avec tout ça ! Il y a que moi qui ai pris un menu ! Sachant que Florian n'a pas de frites et il n'a pas pris une boisson ! Non, de l'eau me suffira ! Il n'a pas pris de boisson, donc l'addition est quand même assez... Moi, j'ai pris mon sandwich, accompagnement poulet, et à la place de la boisson, j'ai pris un BLT ! Voilà, c'est pour ça que j'ai fait comme ça ! Je vais faire compte que, par mesure de professionnalité, je vais devoir goûter une frite ! Ah, ça c'est sûr ! Une deux ! Ah, une, une, c'est bon ! Allez, c'est bien, c'est bien ! Bon, coach, vous êtes prêt ? Je suis prêt, je suis ready ! Allez, tu penses par quoi ? Par le pulled pork ? Par le pulled pork ! Allez, vas-y ! Qu'est-ce qui me fait le plus envie ? Allez, croque-moi là-dedans, là ! Alors, on sent un bon goût de... ça a bien mariné ! Mais là, je crois que j'ai goûté une partie un petit peu sèche, un peu moins tendre ! Est-ce que tu me permets un deuxième croc ? Je permets ! Ok ! C'est mieux ! Ah ! Là, vous avez la sauce barbecue, qui vient donner le petit goût sucré, et du coup, qui enlève le côté sec de la viande de porc, qui est de base plus sèche qu'une verbe de bœuf, et donc du coup, là, c'est meilleur ! Et le pain, il est vachement moelleux ! Le pain, il est super bon ! Tu sais quoi, si tu me permets ? Je vais attaquer le poulet ! Vas-y beau ! Du coup, il y a une petite sauce avec ! Et c'est vrai qu'il est beau ! C'est pas du KFC ! J'aime bien le KFC, mais là, c'est un autre level ! Et un autre prix aussi, mais voilà ! KFC, là, t'as la box entière pour le même prix que là, tu en as d'autres ! Alors ? Ah, par contre, ouais ! Ah ouais ! Déjà, avant le poulet, la panure, c'est une tuerie ! Bien croustillante ! Bon, désolé, là, tu m'as trop fait saluer ! Je peux plus attendre que... Vas-y ! Plus, toi, t'as un gros morceau, là ! Vas-y, trempe ça dans la sauce ! Un pourri ! Alors là, j'ai l'impression de croquer vraiment dans un chicken breast ! Poitrine de poulet ! Dans le blanc du poulet, mais vraiment à cœur dedans, je sais pas si vous voyez ! Et on voit bien la qualité du poulet, que c'est bien effiloché, que c'est un vrai morceau de poulet, c'est pas compacté ! Tu croques vraiment dedans, ouais ! Et franchement, c'est surprenant, je dirais, le mot, c'est surprenant ! Le poulet en lui-même, c'est bien monctué à l'intérieur, la panure trop bonne, la petite sauce, voilà ! 14 balles, mais ils nous mettent bien ! Ils nous mettent bien ! Ah ouais ! Je sais pas si ça vaut ce prix, mais en tout cas, c'est très bon ! Ouais ! En tout cas, je l'ai payé et je regrette pas ! Regarde même la panure, tu peux la manger juste comme ça ! Ça, c'est du cheat meal quand il y a de la panure comme ça ! Elle est super concisante, elle est pas molle ! Tu pourrais la prendre à l'apéro, juste de la panure ! Non ! Avec de la petite sauce barbecue ! Non, j'ai kiffé franchement ! Le poulet, la panure ! En fait, le secret de la panure, c'est justement que c'est trempé dans du laitribo ! D'accord ! Et après, ça frique comme ça, trop bien ! Bon, moi, je vais tester quand même mon sandwich ! Le pastrami ! On va se croire à New York ! À New York, on kiffe trop le pastrami, là-bas ! Moi, c'est pas ce que je préfère de base ! Moi non plus ! Mais là, quand j'ai vu la gueule du sandwich, je me suis dit, il faut que je le prenne ! Dans un pain bien toasté ! Avec le petit colchelot ! Mais c'est super agréable ! Pas trop... trop épais, en bouche, je veux dire, toutes ces couches de... La texture, c'est aussi important que le goût ! Franchement, il est très bon ! Pour ce sandwich, c'est un pain de sel ! Du coup, c'est 12 euros tout seul, 18 euros en menu ! En tout cas, on peut leur accorder que les produits sont vraiment frais ! Ça se sent, ça se sent ! Le chou rouge, tu le sens direct qu'il a été coupé, il ne date pas d'il y a trois jours ! En fait, je viens de regarder, c'est les mêmes produits qu'ils utilisent au restaurant ! Franchement, je suis agréablement surpris parce que, de base, le pastrami n'est pas ce que je préfère ! Mais là, c'est pas sec du tout ! C'est bien marié avec le chou, petite sauce, le pain de sel, le toasté ! Le sandwich est excellent ! C'est vrai qu'en tout cas, visuellement, ça se marie bien ! Il a l'air de bien se marier ! Au final, j'avais l'impression qu'on avait pris beaucoup ! Parce que quand on regarde les photos, ça paraît encore plus volumineux ! Mais là, franchement, pour le petit sandwich qu'on va se partager et qui nous reste, je suis prêt ! Ça va ! Attends, je finis juste celui-là ! Alors, ce qu'il reste, c'est un grand classique ! Be healthy, bacon, laitue, tomates ! La dame, elle accueille là, elle nous a dit qu'elle le kiffait de ouf ! Même si au début, j'avoue, elle nous a dit « Non, mais vous n'allez pas prendre tout ça ! » On a fait « Mais si, au pire, on emportera ! » Mais là, elle va voir qu'on ne va même pas l'emporter ! Vous avez travaillé quelle partie du corps aujourd'hui ? La mâchoire ! Il y a des muscles autour de votre mâchoire ! Il est quand même bien croustillant ! C'est valeur sûr ici ! Franchement, pas du tout écœurant ! Franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus difficile à tout manger ! J'avais dit « On était emportés et tout ça ! » Mais c'était vachement faisable à deux, tout ce qu'on a pris ! Comme toi, j'ai eu peur au début, surtout que ce matin, j'ai mangé 3 tartines au Nutella ! Moi, je n'ai rien mangé ce matin ! Il était presque 11h ! Il était 11h moins le quart ! Mais au final, on n'a rien laissé ! La jeune fille était très étonnée ! Parce qu'elle a dit « Franchement, je n'ai jamais vu des gens qui mangent autant ! » Je pense que c'est surtout à cause du fait… On en a eu pour 56 euros ! Donc forcément, les gens ne savent pas qu'ils n'ont forcément pas faim ! C'est que tu ne peux pas te permettre non plus de manger pour 56 euros ! Là, on l'a fait pour la vidéo ! Mais voilà, tu vois, c'est un petit peu exceptionnel ! Mais sinon, c'est faisable ! Le truc que je dirais, c'est que c'est très bon ! Alors ça, c'est vraiment excellent ! Il n'y a rien à redire ! Maintenant, je trouve que les prix un petit peu excessifs… C'est quand même 14 euros pour deux poulets ! Ouais, ça fait un peu beaucoup ! Moi, j'en aurais mis au moins 4, non ? Ouais, au moins 4 ! Même s'ils étaient gros ! J'avoue, ils étaient gros ! Ah, ils étaient super bons ! Mais on va dire qu'à 10 euros, ça nous aurait moins choqué déjà ! Voilà, c'est ça ! Mais, gustativement parlant, culinairement parlant, excellent ! Toi, vraiment, rien à dire ! En partant des frites jusqu'au sandwich, top ! Franchement, top du top ! Bon, très bon entraînement, coach ! Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau cheat meal ! Quand est-ce qu'on se remet ça ? Il ne faut pas oublier le jogging ! Ah, tu crois ? Ah oui, n'oublie pas, on l'aura dit ! J'ai oublié, j'ai oublié aujourd'hui ! Tu vas avoir une petite punition que je vais t'écouter ! Oh non ! Fais exprès pour ça ! Allez, petit pouce vers le haut ! Si vous avez kiffé la vidéo ! Vous, vous abonnez à ma chaîne ! L'Instagram aussi, je vous remets l'Instagram ! Yes ! Trainer ! Mon coach ! Et puis voilà, moi, mon Facebook, c'est toujours Florian En Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian En Air ! Allez, on y va en courant ! Allez, allez, je veux bien ! Allez, je veux bien ! Ah si, c'est bon ! Allez, allez, on y va, on y va ! Il faut éliminer, là ! Il ne faut pas faire de sport après manger, non ? Ouais, tu peux dégueuler un petit peu ! Mais ce sera pour les likes ! Alors, tu dis quoi, Florian ?